Si y est-il une nouvelle qui enchante Meghan Markle autant qu'elle déçoit Elisabeth II ? La reine, qui se trouve actuellement en vacances à Balmoral va très bientôt accueillir la duchesse de Sussex et le prince Harry. Mais si elle se faisait une joie de les initier à son activité favorite, si y est-il loupé ? Comme le rapporte l'Express UK, la famille royale britannique va devoir mettre une croix sur ses sorties de chasse chérie. La raison ? Les landes très sèches ont fait fuir les tétralires, les oiseaux d'ordinaire chassés. Il n'y a pas grand chose à faire à Balmoral et si y est-il pourquoi tant d'invités viennent ? Si y est-il vraiment dommage, a expliqué un proche à nos confrères. Les populations de tétra sont cycliques et pour maintenir et préserver le stock, il n'y aura pas de tir de tétra cette année. Et cela se produit périodiquement. Si la reine doit être attristée par cette nouvelle, Meghan Markle en est ravie. Fervente défenseuse de la cause animale, la maman d'Archina a jamais cautionné cette activité pratiquée par tous les membres de la famille royale. Une excuse toute trouvée d'ailleurs, Meghan Markle a une excuse toute trouvée pour ne pas participer à cette chasse. Il n'est pas rare que l'épouse du prince Harry simule un mal de tête pour éviter d'assister aux parties de chasse. Meghan, qui préfère plutôt réfuter de tels sports sanglants, choisit de faire semblant d'avoir mal à la tête pour y échapper, rapporte ainsi l'expert royal Robert Jobson au mail on Sunday. Cependant, il se trouve que pour faire plaisir au prince Charles, elle va quelque peu renoncer à ses principes pour s'adonner à la pêche à la mouche pendant son prochain séjour à Balmoral. Meghan va vraisemblablement s'essayer à la pêche à la mouche pour faire plaisir au prince Charles, comme c'était la passion de sa grand-mère adorée, Elisabeth Bowes-Lyon, mère d'Elisabeth II, note de la rédaction, révélait une source au sonne. Mais les efforts s'arrêteront ici pour la duchesse. Elle ne va certainement pas changer ses positions sur la chasse, chasser des cerfs ou des biches lui fait toujours autant horreur, précisez le tabloïd. Et visiblement cette année, les terres de Balmoral sont de son côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501